... Tu amènes du coup, Claire, un sujet intéressant qui nous amène sur notre deuxième partie aussi sur les services, effectivement sur la régulation, la standardisation et comment on est capable aussi de se donner des règles communes pour que ce ne soit pas juste effectivement des services un petit peu dans tous les sens. Notre projet, c'est effectivement suite à l'article 28 de la loi, ça c'est la loi qui nous le permet, la loi LOM, c'est de créer des standards, des API standardisés qui soient mises en open source ensuite pour réutilisation par toutes les collectivités. Si on avait un support standard un peu qui permette d'aller sur plusieurs, déjà entre deux régions par exemple, ce qui n'existe pas, ou entre une métropole d'une région et une autre métropole d'une autre région, ou sur deux métropoles différentes, déjà là, les citoyens, ils hésiteraient un peu plus à prendre une voiture, parce que sinon c'est trop compliqué, de prendre un transport en commun et de faire de bout en bout de la mobilité partagée. Il y a en effet un vrai enjeu, je suis tout à fait d'accord, de standardisation et de capacité en fait à réexposer ces offres. Ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des plateformes masses, ce qui va être important, c'est que ce type de plateforme soit ouverte sur son écosystème pour que potentiellement d'autres types de services puissent se développer, notamment des services plutôt B2B, qui vont vouloir s'appuyer, pourquoi pas, sur des plateformes publiques en termes de données et de services, pour elles-mêmes créer des nouveaux services vis-à-vis de leurs employés, leurs collaborateurs, pour développer ce type de nouvelles formes de mobilité pour les trajets, par exemple le trajet domicile-travail. Notre constat de base, c'est qu'on a besoin, pour avoir une mobilité durable, donc à la fois un droit à la mobilité, mais à la fois tout en polluant moins, de mettre plus de monde dans les voitures. Et simplement, c'est relativement simple quand on est dans des zones assez denses, mais dès qu'on va s'éloigner des centres-villes, dès qu'on va aller dans des zones de moins en moins denses, eh bien cette probabilité qu'on trouve exactement la même personne qui fait le même trajet au même moment, enfin une autre personne qui fait le même trajet au même moment, elle s'amenuise au fur et à mesure. C'est vraiment quelque chose qui est permis par les progrès technologiques, par la donnée, la donnée dont on est persuadé que c'est un bien commun et qu'il faut vraiment qu'elle soit régulée et qu'elle soit au service de la collectivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada